Salut, c'est Lorette ! Aujourd'hui, cette recette à moins de 5 euros, on va faire une scarpaccia de courgette. Il va nous falloir oeufs, courgettes, pecorino, huile d'olive, farine, ail, sel et poivre. La scarpaccia, c'est une sorte de galette croustillante de courgette qui vient de Toscane. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est très bon et ça va croustiller ! Allez, on va commencer par préparer nos courgettes. Pour ça, on va venir les tailler en lamelles très fines. Donc on le fait avec une mandoline ou un couteau bien aiguisé. On va venir les faire dégorger 10 à 15 minutes. Il ne faut pas qu'elles perdent toute leur eau, on va en avoir besoin après. On va ensuite préparer dans un saladier un mélange de farine, oeuf et ail. Et on va rajouter nos rondelles de courgettes. On mélange et on n'hésite pas à presser un petit peu. Il faut qu'humidité des courgettes qui restent ressorte. On vient préparer un plat avec de l'huile d'olive dans le fond. Là, on a huilé bien généreusement. L'idée, c'est que ça donne et le croustillant et que notre scarpaccia n'accroche pas dans le fond du plat. On râpe généreusement notre pecorino. On vient mettre nos courgettes. Et on vient étaler assez finement. Re-huile d'olive, re-pecorino. Et là, notre scarpaccia, elle est prête à aller se faire dorer la pilule. 200 degrés, 40 minutes. Là, on voit que c'est bien fondant à l'intérieur et tout croustillant sur les bords. Et voilà, la scarpaccia est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada